Ce que je voulais vous dire, nous avons saisi le tasse pour une question bien précise. Jusque là, la FIFA ne nous a pas notifié une décision parlant de mettre en place un comité de normalisation. Lorsque j'aurai en main ce papier, le comité exécutif va réagir. Ce que nous savons, et nous nous attendons à cette question-là, ce que nous savons, c'est qu'à la faveur du tournoi de l'UFOA, à Cotonou, des informations ont circulé, faisant état de mettre la FIFA sous normalisation. Mais la FIFA ne travaille pas sur la base de rumeurs. Mais notre attention a été captée sur le fait que l'information serait venue des sources sûres, des personnes qui sont venus de dire, de celui-là même qui est le président, au niveau de la FIFA, des associations membres, c'est-à-dire M. Féron, qui est arrivé à Cotonou, qui a rencontré certains présidents des fédérations, qui a même rencontré Jacques Anouma, qui a parlé avec Jacques Anouma. Mais vous savez, Jacques Anouma est clair. Il lui a dit, parce qu'il nous l'a dit, il lui a dit, « Véron, vous mettez la Côte d'Ivoire sous normalisation, je serai devant la FIFA pour vous attaquer au tasse. » Vous pouvez le citer. C'est Jacques Anouma qui a dit ça à Véron. « Si on nous met sous normalisation, c'est pour une mauvaise gouvernance. Est-ce qu'on peut mettre une fédération sous normalisation pour une question de processus électoral ? » Moi, je suis juge là-bas. Je dis non. Comme vous n'avez pas bien fait, on reprend le processus. Mais mettre une fédération sous normalisation, c'est la sanction la plus grave. Ça veut dire, vous avez mal géré, etc. Or, au jour d'aujourd'hui, chaque année, en tout cas depuis que je suis arrivé à la fédération, et j'ai vu des affaires aussi, chaque année, il y a une assemblée générale qui se tient. Les états financiers sont faits, le budget est fait, notre cabinet RAM vient tout contrôler et l'assemblée générale approuvent ces états financiers et on envoie ça à la FIFA. On ne nous a jamais dit que ça, là, c'est pas bon, ça, là, c'est pas bon. Donc, jusqu'à l'année dernière, jusqu'au 4 juillet, nous avons fait notre assemblée générale. Deuxièmement, l'argent que la FIFA nous donne, ça fait l'objet d'audits. Au départ, c'était le cabinet PwC, Price, un cabinet qui est habitant. C'est eux-là qui sont venus et qui ont voulu auditer toute notre comptabilité, nous avons refusé. Comme ils ont perdu et que nous avons eu notre argent, la FIFA a changé de cabinet et nous a donné maintenant le dernier audite qu'il y a eu ici, c'est avec le cabinet Mazard. Je le dis pour que vous, les journalistes, puissiez vérifier. Mazard est venu ici en juillet. En juillet, ils ont fait leur, pour l'argent que nous avons reçu, ils ont fait leur audite, ils ont fini l'audite en octobre, avant-hier, là. Ils ont fini. Ils sont partis. Ils ont fait leur état. Là, le 15 octobre, ils ont bouclé, ils ont envoyé le papier, ils sont partis et on n'a pas eu de mauvaise gestion, etc. Là, c'est de deux. Il n'y a pas eu un audite à la FIFA qui parle de malgouvernance. PwC, RAS. Mazard, le dernier, RAS. Ce sont des cabinets qui ont des représentations ici à Abidjan, mais c'est des cabinets suisses qui ont leur représentation ici. Presse a un représentant ici. Mazard a un représentant ici. Nous n'avons pas de problème. Maintenant, ce que je voulais vous dire, il faut que maintenant, nous les Ivolais, nous réfléchissions, il faut savoir, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela ? Pourquoi cet acharnement sur la FIFA ? Qu'est-ce que nous avons fait ? Au plan de la gouvernance, vous ne nous reprochez rien. Au niveau du processus doctorat, vous savez, vous avez tous les rapports. Mais vous n'avez pas certainement regardé les rapports, parce que quand Dibi dit qu'il n'a pas démissionné, je ne voulais pas le dire. Mais c'est un ministre de la République. Il a même fait sa lettre de démission que j'ai refusé de prendre dans cette salle. Il a écrit, il a signé. J'ai refusé de prendre. Et il a démissionné. C'est dans le procès verbal que la FIFA a reçu. Nous avons tout. Les papiers qui nous ont demandé, ils ont tout. Mais comme ils ont de mauvaises fois, le tasse va nous départager. Parce que le tasse, là, ils n'ont pas de papa, ils n'ont pas de maman. Ça dit que tu as... Et ils ne suivent pas les hommes. Ou bien les institutions, ils suivent les faits. Et ils disent le droit. Aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi cet acharnement ? Pourquoi ? Parce qu'à deux pas, à deux ou trois mois, des élections de la CAF, ils sont hystériques. Pourquoi ? Pourquoi Véron était à une compétition de l'UFOA au Bénin ? Pourquoi ? Les présidents de fédérations, eux-mêmes, lui ont posé la question. Là, c'est de droit. Ils ne doivent de l'argent. Au jour d'aujourd'hui, je me suis permis d'obtenir l'autorisation du président Roche. Je vais vous le dire. Pour l'année 2019, il est dans 500 000 dollars. Pour l'année 2020, ils doivent 1 000 dollars. Plus, plus 500 000 dollars au titre de la COVID. Qu'on a donné à toutes les fédérations, les 50, les 49 fédérations, en tout cas, il y a 5 fédérations qui n'ont pas reçu dans la Côte d'Ivoire. 5 000 dollars pour rectifier. 1 million de dollars. Pardon. 2020, c'est 1 million de dollars. C'est pas 1 000 dollars. C'est 1 million. Pardon. C'est 1 million de dollars. 1 million de dollars. 1 million de dollars plus 500 000 pour la COVID. Donc, pour l'ensemble, pour 2020, ça fait 2 millions de dollars. Ça fait près d'un milliard de francs CFA. Nous n'avons qu'à converter qu'ils nous doivent. En plus de cela, il y a les fonds forward. Nous avons donné tous nos contrats d'objectifs à la FIFA. Ça a été validé. C'est des véhicules qu'on va acheter. C'est la rénovation de ce bâtiment de Bergerville. C'est, comment on appelle, l'équipement des bureaux. Tout cela, ça monte à combien de 1 000 dollars ? C'est bloqué. 1 million de dollars. C'est bloqué. Nous avons envoyé tout cela à Dakar, à notre bureau régional. Quels sont les tutos au global ? Je ne saurais vous le dire, mais c'est que c'est certain. Chaque année, nous sommes dans le programme Forward 1.0. On va rentrer bientôt dans le Forward 2.0. Ici, à côté, le comité exécutif a décidé de construire là une boutique FIFA, une boutique FIFA pour permettre de vendre. De toute façon, on reçoit les dépumas, tout ce qu'on a répliqué. Vous savez, si nous avons un autre magasin ici, personne ne vendra, quoi que ce soit, au dehors, puisque nous, notre logo est protégé. On est d'accord ? On va le faire là. C'est tout cela qui gêne. Mais malgré ça, le ballon roule en Côte d'Ivoire. Pendant deux ans, ils ne nous ont pas donné d'argent. On a travaillé, on a fait notre assemblée générale, tout est fini. Alors, la question que vous, journalistes, vous devez vous poser, mais qu'est-ce qui se passe ? Gouvernance, ils n'ont pas de problème. Parce qu'on peut nous épingler, on a envoyé l'argent, forward, vous avez bouffé. Mais tout a été audité et propre. Le dernier 15 octobre, ils ont bouclé, c'est Mazat, c'était quoi ? 200 000 dollars pour les filles. Vous avez entendu beaucoup de choses. Oui, ils ont pris l'argent pour le tournoi des femmes, tout cela. Mais tout est dans les objectifs, des forward. Quand on te donne l'argent, on dit, c'est pour faire telle chose. Il faut apporter la preuve que tu as fait telle chose, tu as fait cette chose-là. Si tu ne le fais pas, c'est un détournement. Ils ne nous ont jamais dit qu'on a détourné de l'argent. Mais vous savez, vous avez la plume, c'est plus facile pour vous d'écrire et de jeter la tête sur les gens. Mais nous, on ne peut pas répondre toujours. Après qu'on atteigne, maintenant, on vous appelle tous d'énormes à parler. Nous sommes prêts. C'est nous-mêmes, comme il le dit, la division au sein des membres actifs. La Fédération Ivoirienne du Football, c'est-à-dire, c'est le bâton qu'on leur donne pour nous chicoter. Mais on chicote qui ? On chicote pas les membres du comité exécutif, on chicote tout le monde. Aujourd'hui, que ce soit le groupe de Sori, le groupe d'Idriss, le groupe de Droba, le groupe du Petit Kouakou là, tout le monde est perdant. On joue pas. Mais la fille fonctionne. Les salaires sont payés. Les dirigeants sont faits. Vous ne jouez pas. C'est pour cela qu'on est là. Et on est séparés. Imaginez, on dit, bon, voilà, normalisation. Normalisation, c'est-à-dire, on enlève tout le monde et puis on appelle, par exemple, mon frère, on dit, bon, c'est toi qui es le président du comité de normalisation. C'est pas les moutons que tu vas venir gérer. Pour normaliser, attends, mais nous t'assoir, non? T'assoir, non? Et tu dois faire quoi? Il faut voir la vérité en face des frères. Nous n'avons rien fait. Au plan financier, on n'a rien fait. La Fédération ivoirienne du football, c'est-à-dire le comité exécutif, à travers ma voix, et celle du métro, voudrait encore une fois vous dire merci. Mais vous dire que dans cette affaire-là, faisons en sorte que nous soyons unis, que nous soyons ensemble. Faisons ensemble en sorte qu'on ne donne pas la possibilité à la FIFA de nous chiquoter. Parce que les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Si tu m'as fait ça et que je suis tombé, demain, je vais te faire ça aussi pour que toi aussi, tu tombes. Et on sera dans un éternel recommencement. Et qui perd, c'est le football de Côte d'Ivoire. Regardez, nous avons la Cannes 2023. La CAF a envoyé les Antony de Bois ici. Ils étaient stupéfaits. Ils n'étaient pas là. Ils ne croyaient pas à Yamsoukouro, on est en train de mettre les chaises dans les tribunes. On est en train de fixer les chaises dans les tribunes. Les villages sont avancés. Les stades sont avancés. Bientôt, on va commencer à faire la route, l'autoroute qui part d'une d'autres à Ébimpe. Le stade d'Ébimpe, on a des retouches à faire au niveau de la Pélouse. On aura toutes ces infrastructures pour le football ivoirien. au moment où nous sommes en train de faire tout cela, ne regardez pas la tête de l'individu qui dirige la FIF. Regardez ce que ça va apporter à la Côte d'Ivoire, la Cannes. Nous avons le Cameroun 2021, on dit 21, mais c'est 22. On a le Cameroun, on doit aller jouer là-bas. Regardez hier, nous t'étions un petit problème de coaching. Nos U20 seraient de venir à la médaille d'or ici parce qu'on les a mis en regroupement pendant deux semaines. où est-ce qu'ils ont fait là-bas? Ils ont battu l'équipe qui a été championne de tournoi. Je veux dire, si nous sommes ensemble, personne ne pourrait nous déranger. Que les 76 membres actifs et les 5 groupements d'intérêt se mettent ensemble autour d'une table pour penser le football. On laisse tomber tout, on va rattraper ce qui est rattrapable et puis maintenant, après, on va aller on n'a qu'à faire les élections d'abord. Si le maître gagne, il prend les rênes et puis il s'en va. Mais même si le maître gagne, David lui peut dire non, comme il a gagné, il m'a enlevé et puis il a gagné. Moi aussi, je vais lui mettre l'article, comment on l'appelle, les dispositions de nos statuts sont claires. Si tu as 50%, 50% plus 1 des membres actifs, tu peux faire organiser une assemblée générale et puis le faire tomber. C'est ce qu'on devait faire en 2017 et puis ça n'a pas marché. On est d'accord? On a appliqué les textes. Donc, les gars, faites la mobilisation des journalistes. Demandez à tout le monde de mettre bas la terre, de sauver le football ivoirien, de sauver la Côte d'Ivoire. On a Jacques Anouma qui est bien parti pour prendre la CAF. On a 2021, on a 2023. Il y a beaucoup de grandes choses pour la Côte d'Ivoire. Nous là, nous sommes des passages. Maître Rôme disait maintenant, il perd trop de choses au niveau de son cabinet que de venir s'asseoir à la fête ici. Il est avocat. Il a son cabinet, il est privé. À la fin du monde, il ne paye pas. Mais c'est par amour pour le football. Sauvons d'abord ça et puis après, on verra nos intérêts égoïstes. Et les journalistes, votre présence ici, c'est de nous aider, de nous accompagner à réussir cette mission-là. Demandez à tout le monde. Vous avez posé des questions ici. Posez-vous des questions à vos journaux. Que tout le monde se retrouve ici à la FIFA et que nous puissions parler et puis vider le contentieux. la FIFA n'osera jamais nous toucher. Vous avez compris ? Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui. Oui. – Sous-titrage FR 2021